« Intelligence » vient du mot « lien », faire toujours des liens entre le conceptuel et le corporel, l'incarné, le sentiment et autres. Cette croix que vous avez, on la verra beaucoup dans le reste du séminaire, c'est un peu les quatre orientations, l'universalité des quatre puissances du charisme. Ça, par les trois forces, vous allez le dessiner corporellement, par votre corps. La liberté, c'est la tête. L'égalité, c'est vos pieds, pieds d'égalité. La tête au ciel, les pieds dans la terre, toujours plus stable du bas que du haut. Toucher les dieux, c'est-à-dire la voûte crânienne parallèle à la voûte céleste. C'est votre appui, on s'appuie sur les dieux, sur le ciel, c'est la liberté. Mais en même temps, on a les pieds sur terre. On ne monte pas sur la pointe des pieds. Beaucoup de gens qui se sentent petits et minables passent leur temps à se gausser, à se monter sur la pointe des pieds. Alors, les agressifs, ils passent sur les talons, c'est pas de loi. Ça, c'est votre axe, le premier, liberté, égalité, de verticalité. Et puis, vous avez l'axe latéral, donné par le regard, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous regardez vers la droite, j'aurais pu dessiner la personne qui regarde vers la droite. C'est le lien à l'autre. Et c'est la devise française, fraternité. Par pudeur, on a oublié ce qui nous caractérise le plus depuis le 8-14. C'est cet amour de l'autorité et de l'État centralisé. Mais ça, vous avez intérêt à l'incarner. Si vous avez fait les quatre cerveaux Hermannes, c'est le cortex olympique. Cerveau droit, cerveau gauche. C'est votre loi de verticalité que l'on a vue tout à l'heure. Et c'est la loi de latéralité du regard. La voix, elle vient un peu du fond de votre gorge. Elle vient de votre intériorité, de votre origine. Voilà, c'est une façon de corréler les choses. On en a parlé tout à l'heure. Ce dessin est important. Soyez féminin devant vous. C'est l'exposition de soi. On se laisse pénétrer par le monde. Et par contre, votre force, votre puissance n'est jamais devant. Elle est toujours derrière. Elle porte bien son nom. On parle de colonne vertébrale. Trois appuis forts qui ne sont jamais devant, mais toujours derrière. La nuque. Comme disent les samouraïs, appuyez la nuque contre le col. La colonne vertébrale. Et sans décrocher la pointe des pieds, appuyez légèrement plus sur les talons que sur les pieds. Votre puissance, retenez la formule, est derrière, jamais devant. Ce sont les faibles et ceux qui ont peur qui mettent leur puissance devant. Comme le petit vieux qui commence toujours à dire, ah, souvent il y a des poignées cassées chez un petit vieux. Toujours peur. Comme Mouski. On appréhende. On appréhende la relation à l'autre, la relation au futur, l'ailleurs, qui arrive, la projection. Donc, on est toujours là. Laissez venir l'événement. Vous vous dégagez, vous vous exposez, vous êtes même vulnérable. Devant, c'est le yin féminin. Et c'est ça qui va être un élément aussi important. On verra du courage. Car le paradoxe du courage, c'est la vulnérabilité acceptée. Souvent, l'enfant n'est pas assez courageux. Pourquoi ? Parce qu'il va de la toute puissance, trop derrière, à l'impuissance. Avec moi, je suis totalement impuissant, puissant, je la tiens, dès que je pleure, elle arrive. C'est fusionnel. À papa, je suis totalement impuissant, j'ai beau pleurer, il continue à regarder son match de foot à la télé. Vous n'êtes ni tout puissant, ni impuissant. Vous êtes en vulnérabilité totalement acceptée. J'en reviendrai sur son concept. Alors, capitaine, vous avez peur, vous ne dites jamais autre chose qu'un seul mot. Oui. Et alors ? Rien. Ben, comment ça, rien ? Rien. Tu vois, la peur, c'est une vieille maîtresse. Ça fait 20 ans que je couche avec. T'as une autre question. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des concepts de vulnérabilité tranquillement acceptée. Ne vous protégez jamais le devant. Combien d'orateurs ? Je vois beaucoup dans les Codires en France. Un, les mains sur le sexe. Très excitant. Les mains sur le ventre, les mains sur la poitrine et les mains sur la bouche. Avec ça, vous et moi, on va faire équipe. Ça va être intense. On va créer vraiment un lien. Découvrez-vous devant. Par contre, vous vous redressez. Vous tenez bien la nuque, la colonne, les talons. Vous sentez votre force. Mais votre force n'est pas agressive. Et c'est un concept qu'on verra quand on travaillera à l'aura. Elle est en réserve. Concept des militaires que travaille beaucoup de Gaules. La puissance charismatique aime la réserve. Je suis capable de m'exposer, mais j'ai toujours une réserve derrière moi. Yin devant, retenez la formule, Yang derrière. Jamais l'inverse. D'ailleurs, on n'a jamais appelé ça la théorie du Yang-Yin. Ça s'est toujours appelé la théorie du Yin-Yang. Et ça, c'est même une stratégie. Ce n'est pas seulement le corps. Yin ouvert, accueillant, vulnérable devant, résistant, puissant, réserve derrière. C'est aussi une stratégie. Quand vous aurez à dire non derrière, commencez toujours par dire oui. Mais pas au même niveau. On l'a vu en dialectique. Oui sur la forme, je comprends. Non sur le fond, ce n'est pas pour ça que je suis d'accord. Voilà. Travaillons maintenant après la dimension acteur. Le charismatique travaille beaucoup la dimension auteur. Et souvent dans les séminaires oratoires, il manque un des deux. J'ai envie de vous faire réfléchir sur la notion d'impact. Qu'est-ce que c'est avoir de l'impact ? Eh bien, l'impact, ça a suivi l'évolution de l'architecture. Dans l'Antiquité, on pensait qu'un temple, comme la colonne que vous avez sur la gauche, il fallait avoir des bases assises, importantes. Il fallait étayer de beaucoup d'arguments ses propos. Ça, ce n'est pas l'impact. Parce que quand vous commencerez, par exemple, à avoir trop d'exemples, des phrases trop longues, trop de preuves, parler au pluriel, tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. J'appelle ça le tout à l'égout. Beaucoup de personnes qui veulent impressionner sont dans le trait, ils forcent le trait, T-R-E-S, et sont dans la totale. Tout à fait, tout le monde, toujours, tout le temps. Ils seront retraités. Regardez Astérix. Quand dans une salle, ou quand on dit, toute la Gaule est occupée, vous aurez toujours dans la salle un petit Astérix qui lèvera le doigt et qui vous fera l'exception française. Pas mon village. Et vous serez déstabilisés en position de recul. Vous avez dépassé le 3. Vous êtes trop vite en saturation. Par de l'indéterminé, du généralisant, du totalisant. et Astérix à vous contrer vers l'exception du singulier. Alors, l'impact, c'est d'inverser cette fatalité. C'est de commencer toujours les choses les plus fortes par des coefficients les plus étroits de pénétration dans l'air. Et l'efficacité s'arrête à 3. Jamais plus de 3 idées. 1 égale 1. Une phrase par idée. Une idée moyenne par paragraphe ou chapitre. Une très grande idée, c'est un livre. Commencer toujours par le bas de cette colonne. J'appelle ça le pont de Tancarville. Regardez comment sont faits les ponts aujourd'hui. Les basses sont toujours très étroites. Quand les parois de char sont devenues tellement épaisses que les obus classiques ne les pénétraient plus, un petit malin a inventé quoi ? La charge creuse. Il est passé pour un fou. C'est-à-dire qu'il se contentait sur un millimètre de diamètre de faire pénétrer une chaleur intense qui faisait imploser les munitions du char. Plus vous êtes heurté à des obstacles épais, plus vous avez intérêt à avoir de l'impact, faire tenir de grandes choses. que ce soit Colombo, Charles Holmes. J'aime bien l'image de Charles Holmes. Pour résoudre un problème, il commence par la première étape de l'intelligence, il va à la Terre, il observe, excusez-moi, un petit détail à la con. Un signe que beaucoup de personnes diront mais c'est insignifiant. C'est ridicule. Donner toujours du sens fort à des signaux faibles. Ça, c'est un élément important. Le charismatique est capable de voir de petits signes dans son équipe. C'est comme dans les couples, ça empêche le couple de mourir. Le couple qui meurt, c'est quand on ne voit plus les signes petits que fait l'autre. Ça devient normal. Eh bien, l'impact, c'est le petit signe, c'est le petit appui, c'est le petit démarrage, c'est le petit mot pour une grande chose. C'est une phrase courte que l'humanité va se répéter pendant des siècles. Alors que nous, on fait des tas de phrases pour finalement une petite idée. C'est la loi de Pareto appliquée à la rétorique. Cette intensité qui crée l'impact, vous pourrez aussi la voir par des verbes au présent. Méfiez-vous du passé. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler pire que le passé d'ailleurs, le passif. J'ai été amené, alors quand on parle comme ça, par exemple dans un recrutement, j'ai été amené comment ? C'était une dépose en hélico, c'était une chaise à porteur. On m'a demandé d'eux, j'ai eu la chance d'eux. On est déjà dépossédé de sa propre, initiative. On parle à l'indicatif présent. Le présent est le temps de la responsabilité. Apprenez à vos vendeurs à parler au présent. Pas de promesse. Avec cette voiture, vous serez sur la côte d'Azur en moins de trois ans. Non, avec cette voiture, vous êtes sur la côte d'Azur en moins de trois ans. C'est même la promesse réalisée au présent. Et pas de passé qui est culpabilisant. Si vous aviez pris cette voiture il y a trois ans, comme je vous l'avais dit, vous auriez gagné. Bref, je me culpabilise. Et privilégiez les verbes. Le charismatique est obsédé par les verbes. Vous avez une gradation d'intensité décroissante, d'impact décroissant des mots. Le plus important, c'est le verbe. Et là aussi, il y a des nuances, verbe d'action, verbe de sentiment. Ensuite, vous avez les noms, les pronoms. Ensuite, les adjectifs. Et tout à la fin, les adverbes. Cette grille est très importante à maîtriser. Par les extrêmes en particulier. Évitez les adverbes. L'adverbe est considéré comme pas très important. Donc souvent, les gens d'ailleurs se défoulent sur les adverbes. Quand j'accompagne des équipes commerciales, on fait analyser les motivations d'achat par les adverbes qu'emploient les gens. C'est fou ce qu'ils se mettent à poil dans leurs adverbes. Les agressifs disent toujours forcément. Les manipulateurs disent toujours sincèrement, franchement, véritablement. Tiens, Nicolas Hulot, vous serez candidat ? Et Nicolas Hulot répond, naturellement pas. Les obsessions et les valeurs des gens sont dans leurs adverbes. Évitez de vous mettre trop à jour dans vos adverbes. En plus, ça va ralentir la fluidité de votre discours. Ça le rallonge inutilement. Par contre, privilégiez les verbes. 1. Alors, Jules César, ta campagne des Gaules ? Réponse de Jules César. Vini, Vidi, Vici. Terminé, Balzac. Et souvent, un de nos défauts, c'est d'amoindrir le verbe par ce qui est en dessous, c'est-à-dire le nom. Ça s'appelle nominaliser un verbe. Les gens ne disent plus, je ne peux pas. Ils disent, je suis dans l'impossibilité de... Ils ne questionnent plus, ils n'interrogent pas, ils posent des questions. C'est la glu. En dessous, le niveau 3, c'est l'adjectif. Même là, vous avez des personnes qui s'arrangent pour adjectiviser les noms. Il n'y a plus d'école, il y a des établissements scolaires. Dernièrement, j'étais dans un séminaire et une personne me dit, ça t'ennuie si j'enlève l'élément fleuri de la table. Il y a quelques années, ça voulait dire les fleurs. Donc, vous avez trois défauts qui cassent les verbes. Nominaliser les verbes, qui cassent les noms, doubler les noms ou adjectiviser les noms. Remonter vers le haut de cette grille. Voilà ce que ça donne. Il y a quelques années... La phrase d'aujourd'hui que j'entends, c'est hier, j'ai posé des questions à l'agent de surveillance de l'établissement scolaire. Je vous parle comme ça cinq minutes, vous allez vous endormir. Ça voulait dire simplement, il y a quelques années, hier, j'ai questionné le gardien de l'école. Vous pouvez parler comme ça pendant deux heures. Deuxième... Alors, une idée, une phrase, je l'ai dit. Ça veut dire pas d'enchassement. Souvent, nous mettons deux idées dans une phrase. Ma grand-mère, que j'ai rencontrée à la gare Montparnasse, à quelle gare Montparnasse est en cours de reconstruction. La quelle reconstruction, d'ailleurs, en France, a l'air de bien se porter ? On a oublié la grand-mère sur le quai. Très peu d'enchassement, et si on fait un enchassement, c'est trois mots, toujours. Et on les évite. Mais pas non plus deux phrases pour la mêler. Donc, terrible comme principe, un égale un, une idée, une phrase. Ce que vous pouvez répéter, par contre, c'est les plans, les parties de votre plan, oui, et une fois ou deux, une idée forte. Ou comme Hollande, à un moment donné, faire un effet marqueur une fois dans son discours. Ou De Gaulle, Paris outragé, Paris révolté, Paris libéré. Deuxième idée, et je reprends toujours, vous avez vu sur ce slide, les trois idées, les trois styles du charisme. Intensité, je suis intense par l'impact, les verbes au présent, une idée, une phrase. Mais flexibilité. Et cette flexibilité, il y a beaucoup d'outils, je vous en ai sélectionné deux. Le premier, c'est les trois B qui sont un peu oubliés. C'est les trois B de la renaissance. Le bon, le bien, le beau. C'est court, ça ne casse pas la fluidité verbale et ça met du sel sur la viande. On sait bien entendu, c'est une bonne opportunité, c'est une belle affaire, c'est un beau projet. Vous pouvez même commencer en disant bon, bien. Et flexibilité, c'est cette capacité à avoir des contradictions, des opposés. Et là, vous pouvez le faire même dans votre plan. Parmi les plans, je conseille le plan dialectique ou le plan cravate. On s'aperçoit que beaucoup de contes et légendes, dans la plupart des cultures, surtout en Occident, commencent plutôt par une bonne idée, je suis le fils du roi, mais très vite, il y a un goulot d'étranglement, il y a un noeud cravate, ça se resserre. Ma mère est morte et mon père en a épousé une nouvelle qui ne m'aime pas. Ma mère, elle m'a même chassé du royaume. Ou le scientifique, j'ai une belle idée, je suis bien parti, mais j'ai expérimenté, j'ai tout fait péter, j'ai perdu mes actionnaires et mes investisseurs. Donc, vous voyez, il y a presque une opposition. Ça commence bien et ça suit mal. Et ça, c'est indispensable. C'est votre phrase 2. Vous savez, dans les kéros, la vie serpentine, c'est le temps de la régression, c'est le temps de la traversée du désert, c'est le temps du repli. Et surtout dans les cultures latines, c'est parce que vous allez, à cause de cette mini-crise, traverser des épreuves que vous serez considéré comme quelqu'un qui a fait ces preuves. Donc, faites des plans cravate. Première partie, avantage, bonne idée, je ne vous propose pas des misères, c'est bien. Deuxième partie, attention, il peut y avoir des bœufs. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai commencé par le faire, je suis tombé de haut. J'ai mal expérimenté. Ça nécessite des contraintes dont il faut que je vous parle. Des seuils d'investissement, des contraintes de temps. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Alors, c'est désespérant ? Non ! Phase 3, synthèse des deux premiers. Mais vous, si vous savez respecter ce que je vous dis, si vous me suivez en tant que chef charismatique, je vous promets que ça va réussir. Avec vous, en tenant compte et de votre sagesse et de votre expérience, c'est une affaire qui marche. C'est ce qu'on appelle le plan cravate. C'est la flexibilité des trois temps. Deux forts, un faible. Ou le style ternaire. Troisième idée que je reprends, comme dans l'introduction, tenez compte du contexte. Il y a beaucoup d'outils. Je vous en propose un. C'est un indice, d'ailleurs, qui existe. C'est l'indice de Flech. Un peu compliqué à calculer, mais l'idée est simple. Parlez à la deuxième personne. Interpellez la salle. Les commerciaux le font très bien. Plus vous mettrez des mots d'or, ce que Flech appelle des mots d'or. Toi, tu, t'es, ton, vous, votre, vos. Plus la salle saura que vous vous adressez vraiment à elle, que vous êtes concerné par elle, que vous êtes en proximité, ce qu'on appelle, Max Weber appelle ça, la communauté émotionnelle avec l'auditoire. Même l'administration, qui a un discours en général à très faible impact. Le jour de la déclaration de guerre, ils ont tout compris. Dans les affiches, c'est marqué, engagez-vous. Ils ont arrêté d'être cons. Un verbe, à la deuxième personne, bonjour Flech. Voilà trois exemples parmi d'autres sur la dimension impactante de l'auteur par son intensité, sa flexibilité et son respect du contexte. Voilà un premier exercice. Je ne sais pas, Thierry, si on arrive à bien voir, c'est un montage de deux discours. Enfin, je ne les ai pas changés. J'ai simplement coupé l'intérieur des discours de Napoléon. Vous avez l'introduction à chaque fois et la conclusion. J'aimerais, on se donne cinq minutes, que vous regardiez quatre grandes erreurs que fait Napoléon en 1815. Et je n'ai pas pris n'importe quel discours, j'ai pris le discours la veille de Waterloo. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il a fait. toute sa vie, et en particulier dans les années de conquête, en 1796, il inverse, et on ne sait pas pourquoi, la routine d'un carré, c'est la déliquence du carré. Il va inverser les quatre grands outils d'impact rhétorique qu'il faisait dans le début de sa carrière, la veille de Waterloo. Donc, quatre outils, et vous avez l'inverse dans le discours de droite. C'est bon ? Je peux vous dire, c'est bien. Qui démarre. Si on peut remettre le texte à l'image, merci beaucoup. Allez, qui se lance dans la première erreur ? Merci beaucoup, si on peut remettre le texte à l'image. Donc, vous avez quatre couples d'outils. Pardon ? On ne le voit pas, il est trop petit. Je peux le lire. Alors, avez-vous repéré les quatre erreurs ? Il y a un sujet sur le... Le temps utilisé. Oui, bravo. Le passé, enfin le futur, d'un côté, nous allons, nous ferons, nous ferons ci. Et de l'autre côté, en 1996, on est après la victoire. En fait, il raconte comme si c'était déjà fait. Donc, il est sur un présent, voire un passé, mais il se projette sur une victoire déjà réalisée. De l'autre côté, on est en train d'annoncer quelque chose qu'on doit faire. Et de l'autre, on s'est déjà fait, on l'a réussi. Alors, ça me gêne que vous disiez ça parce que vous avez raison. Mais paradoxalement, c'est la... Ça, il le fait dans... On est bien d'accord, il le fait dans le discours de 1796, si j'ai bien compris. Oui, en 1996, il se projette sur quelque chose qui est déjà... Comme si c'était déjà... Oui, bravo. Oui, c'est moi qui avais malentendu. Vous avez tout à fait raison. Bravo. Celui-là, on ne le voit pas du premier coup. C'est le plus délicat et le plus intéressant. Alors, un, le problème des temps. Vous avez raison. Deux, la projection, on verra, incarnée, physique, sensorielle, d'un passé réussi. On le verra tout à l'heure. Deuxième outil. Il y en a encore deux qui font bien en 1996. Dans le premier, il parle à la deuxième personne et pas dans le deuxième. Oui. Bravo. Il fait l'indice de personnalisation de flèches. Il a les mots d'or. Vous, vous, vous. Et dans le deuxième, c'est le nous qui est très à la mode. J'ai beaucoup de confrères qui adorent le nous. Moi-même, je l'emploierais de temps en temps, plutôt en début, en début de réunion, en début de formation. Mais très vite, je le laisse tomber le nous. C'est le vous. Vous êtes des Grands d'Espagne. J'ai besoin de vous. Bonaparte disait souvent « Soldats, je suis content de vous. » Et le dernier, le dernier outil, avant que je synthétise ça. Les adverbes. On n'est pas loin. Vous y êtes presque. C'est verbe et adverbe. C'est-à-dire que dans le premier discours, vous avez beaucoup de verbes. Alors, je vous fais la synthèse peut-être des deux. Premier discours, regardez la première phrase, vous avez 50 % des mots qui sont des verbes. dans le deuxième, qu'est-ce qu'il oppose au verbe ? Il oppose plutôt des substantifs et il oppose en fait des jugements. parce que le verbe, c'est l'action. Il a beaucoup de verbes d'action au début. La veille de Waterloo, il a plutôt des noms, des noms de jugement, de concept, des adjectifs. La plus injuste, des agressions, il est dans un jutement de valeur. Et ça, c'est ce que j'appelle la stratégie du roquet. C'est trop d'indignation. Beaucoup de gens non courageux se réfugient derrière leur indignation toute leur vie. Mais ils ne font que ça. Ils ne passent pas aux actes. Dans le premier discours, ils ne jugent pas les pieds montés. Ils viennent les massacrer. Mais ils disent finalement que c'est les bons copains. Ils vont revenir à leur sentiment naturel de l'amitié pour la France. Pas de problème. Ce n'est pas des salauds. Dans le deuxième, comme il n'agit pas, il fait des anathèmes. Il fait des jugements moraux à base de noms et d'adjectifs. Deuxième idée, vous l'avez très bien dit. Premier discours, il le fait à la deuxième personne. C'est une armée qui n'a même pas de chef. Il ne parle pas de lui. À écouter ce discours, c'est l'armée qui a tout fait. Ce qui est extraordinaire comme discours. Des gens qui, certains n'avaient même pas d'armes, étaient analfabètes. Il leur dit mais les rois de Parme et de Modem vous doivent être restés sur le trône. C'est vous qui avez tout fait. Moi, j'ai même eu du mal à vous suivre, les gars. Vous avez fait le boulot à ma place. C'est extraordinaire. Il donne, il donne, il reconnaît, il attribue, il donne une identité forte par le discours à la deuxième personne. Alors que la veille de Waterloo, c'est le nous, c'est le collectif et c'est un nous qu'il projette négativement. Ne sommes-nous plus les mêmes hommes ? Malheur à qui s'accuse. Il projette sur son armée ses doutes personnels. Il est mort. Troisième idée. Le présent d'un côté. Ou alors, quand il y a du futur, vous l'avez dit, mais c'est un futur immédiat. Et un passé immédiat, on vient juste de faire ça, on va juste faire ça, c'est très centré autour du présent. alors que le deuxième discours, c'est un passé quasiment décomposé. Nous hummes, nous crûmes, nous fûmes. Et alors, je m'arrête un peu plus sur le dernier. La conclusion est exceptionnelle et il la reprendra dans beaucoup de discours de jeunesse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la PNL. Et la PNL, dont on nous dit, c'est la novation américaine de Palo Alto d'il y a 30 ans, c'est la plus grande fumisterie. C'est un outil charismatique qui existe depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que la façon de vendre une idée impossible à croire, un concept fumeux, abstrait, la victoire. L'armée dit, le Staline ne peut pas croire à la victoire, ça fait trois ans qu'ils perdent et on leur a donné un jeunot à peine français qui ne parle pas très bien, qui a 26 ans et qui leur promet la victoire. Comment convaincre d'un concept qui n'est pas convaincant ? Les mots ne suffiront pas. Les noms ne suffiront pas. Alors, il va faire de la PNL. Il va faire ce très vieil outil charismatique que j'appelle la projection sensorielle. Et vous l'avez très bien dit, le monsieur qui a parlé l'a très bien dit, il donne à voir, à vivre, à sentir, à toucher un futur avant même qu'il ne soit réalisé. Il fait de la PNL au sens auditif, il diront de vous, vous entendez les voix, ça c'est son côté Jeanne d'Arc, la vocation, vos carrés. Entendez les voix. Ce n'est même pas moi qui vous le dit, c'est Dieu qui vous parle. En vous montrant projection visuelle, là il fait les rêves de Martin Luther King, il fait des images. Il fait de la projection visuelle, il fait de la projection auditive, il fait ce qu'on nous appelle ça pour posement de la PNL, c'est le plus vieil outil charismatique oratoire qui soit, incarnez vos idées abstraites dans des concepts sensoriels à base de sentiments, de sensations. Alors que dans le dernier discours, sa conclusion, le mot vaincre reste abstrait, alors il y a un mot qui pourrait être un peu plus concret, mais pas de chance, il est négatif. C'est crever, périr. Et c'est le dernier mot qui va résonner dans la plaine de Waterloo. Périr ! Ça me donne l'occasion de dire une anomalie que je vois chez beaucoup de mes clients. Quand j'anime des conventions, mon problème, ce n'est pas l'auditoire, c'est mon client. J'ai dit à mon client, évitez de finir comme Napoléon à Waterloo. Il dit, je ne comprends pas. 80% des personnes, après vous avez fait monter le public au ciel, flirtez avec les étoiles. Ça appelle ça le syndrome de Tozer. Tout trois fois on l'a fait à Tozer. Flirtez avec les dunes du Sahara. Le dirigeant prend le micro et dit, maintenant n'oubliez pas de régler les consommations au bar et puis n'oubliez pas de prendre vos passeports parce que les douanes tussisiennes sont un peu emmerdantes. On est mort. Ça s'appelle la petite mort. C'est comme les signatures. Ça essaie de partir au ciel puis hop, ça revient en arrière dans la terre. Rendez sensoriel le positif et en tous les cas surtout pas le négatif. Ça me donne l'occasion de tirer de cet outil un autre outil caractéristique. Je vous ai parlé du je, du nous, du vous. On va aller un peu plus loin. Quelle attribution faire ou non dont vous allez parler. Et c'est un marqueur très fort du charisme qu'on découvre d'ailleurs aujourd'hui. Le petit chef attribue toujours ses échecs aux autres et s'attribue les succès. Vous m'excusez une seconde et je suis à vous. Voilà. Je suis déjà vous. C'est là la magie du télétravail. On vient livrer simplement les repas. Ça prie. Ce qui signifie que vous allez manger. Voilà. C'est bien. J'ai presque fini. Ça signifie que vous serez dans la saveur de votre repas et nous le serons aussi. Deuxième, François. Thierry ? Deuxième, François. Thierry, je continue ? Deux secondes ? Poursuit, François. Poursuit. Voilà. On a presque fini cette présence. Le petit chef s'attribue les succès et donne à son public les échecs. J'ai vu ça une fois quand j'étais à Toulouse. Un nouveau dirigeant arrive avec le plan de redressement que j'ai mis en place. Alors d'abord, il commence par dire nous, le petit chef va dire nous avons eu beaucoup de succès mais on a fini par avoir des erreurs et avec le plan de redressement que j'ai mis en place j'ai réussi à bien redresser l'affaire. Le charismatique va dire l'inverse. Quand j'ai repris cette société, nous avons eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai perdu des clients. Aujourd'hui, grâce à l'équipe, nous avons dressé cette boîte. Vous vous attribuez les échecs au début. De toute façon, on va vous les coller sur le dos. Et par contre, vous attribuez les succès aux autres. De toute façon, ils vont les revendiquer avant même que vous leur donniez. Au moins là, vous aurez la candeur de la magnanimité. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lancer un petit extrait de film qui dure moins d'une minute, qui est Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick dans lequel je vais vous demander d'essayer de retrouver la plupart des outils que nous venons de voir depuis ce matin. Dans les sentiers de la gloire, Stanley Kubrick nous présente un colonel d'acte joué par Kirk Douglas qui va convaincre, essayer de convaincre un jury de ne pas condamner à mort trois militaires. Essayer de bien voir le verbal, le non-verbal, tous ces outils qu'il fait qu'en moins de deux minutes, il essaye de tenir tête à son général et aux jurés des capitaines, des membres du jury militaire. Voilà, bonne analyse. Ça va vous prendre à peu près deux minutes. Colonel, êtes-vous prêt à plaider ? Merci. Désolé. Ah, Messieurs de la cour, il y a des instants où j'ai honte d'appartenir à la race des hommes et j'en ai ici. Quand vous partez, vous pouvez simplement claquer la porte, ça ne vous gêne pas ? Il m'est impossible toutefois de résumer les thèses de la défense parce que la cour ne m'a pas plus sorti le temps nécessaire pour présenter mes conseils. Est-ce que vous contestez l'objectivité de la cour ? Dans le moment, vous avez tout. Oui, mon général. Je la conteste car j'ai été empêché de présenter des témoignages d'une importance capitale pour la défense. Le ministère public n'a présenté aucun témoin. Il n'y a pas eu d'acte d'accusation écrit à l'encontre des accusés. Et enfin, je proteste contre le fait qu'aucun procès verbal des débats n'ait été établi. On peut déjà regarder le non-verbal. L'attaque qui a eu lieu hier matin n'entachant rien l'honneur de la France. Il ne discrédite aucunement les combattants de la nation. Mais ce conseil de guerre, lui, est une honte et un objet de scandale. Le procès fait à ces hommes est un simulatisme. Messieurs de la Cour, déclarer ces hommes coupables sera un crime qui entre à chacun de vous jusqu'à son heure dernière. Je ne puis croire que l'impulsion la plus noble de l'homme, sa compassion pour autrui, soit complètement morte en vous. et humblement, je vous en prie, ayez pitié de ces hommes. Bien. Certains ont envie déjà de s'exprimer sur cet extrait. Est-ce que ça leur semble caricatural, trop long ? Est-ce qu'il y a des styles qu'ils apprécient plus que d'autres ? C'est très riche, c'est très très riche. On peut y aller. Allons-y en drac. Où se trouve le charisme ? Quels sont les éléments de charisme que vous avez distingués dans cet extrait ? Elle exploite bien les silences ? Oui. On va tamponner après encore mieux. La verticalité, le regard. Verticalité, le regard. Verticalité, le regard, le silence. Dans les arguments, vous en avez compté combien ? Manifestement, les dialoguistes sont très forts à les ouvrir. Moi, je n'ai pas compté les silences. Il y avait trois arguments. Il y avait trois arguments extraordinaires. Vas-en, trois silences. Regarde, vous l'avez dit. La voix, était-elle dans les aigus ? Était-elle plutôt dans les graves, dans les médiums ? Dites-moi. Elle était plutôt dans les médiums graves, plutôt dans les médiums graves, ainsi que, ce que François l'a souligné tout à l'heure, c'est la composition vocale qui est vraisemblablement la meilleure, en tous les cas, pour pouvoir exposer. Il ne travaille ni dans les aigus, ni dans l'ultra grave, absolument pas, on est dans le médium grave pour pouvoir exposer. Vous avez vu aussi que selon les personnes à qui il s'adresse, son regard se tourne, et puis aussi sa posture, je m'explique. Lorsqu'il pivote, il se tait. Donc, il peut regarder à gauche, par exemple, telle ou telle personne, puis marque un silence, pivote, et puis ensuite reprend son propos. Vous avez exactement le même phénomène, si vous l'avez vu déjà, c'est Jean Gabin, le président devant l'Assemblée nationale, grand discours qu'il fait. Même chose, on a exactement la même composition de stature, de posture, il est vertical, et pivote, en silence, pour regarder une autre partie de l'Assemblée. Ceci, gardez-le bien en vous. la capacité de pivoter en silence pour pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes, fixer votre regard sur d'autres personnes. Très intéressant. Je te laisse la main, François. Merci Thierry. Un autre élément, c'est qu'il marche jusqu'à ce qu'il dise la chose la plus importante où il est hyper statique, hyper droit. Bien que ça soit son général, deux fois de suite, il va prendre son temps avant de parler, voire même avant de lui répondre. Et pour lui répondre, il est toujours en arrêt, face aux épaules. C'est du Clint Eastwood. Vous avez ça dans Clint Eastwood dans les westerns. Les marches qu'il fait, il déroule très bien le pas entre le talon du passé et le présent de la route plantaire et le futur de la pointe de pied. Il fait des grandes enjambées, il marche lentement, bien droit. Et puis à un moment donné, il va avoir un geste surprise. Il va pivoter, il va créer ce moment de surprise et également en pointant du doigt. Il est dans les trois aspects de la dialectique. Un, l'intensité. Ses mots sont forts. Il y a toute une série de mots honte. Il y a beaucoup de mots de sentiments. Il y a une symétrie d'ailleurs dans les mots. Il y a à la fois pitié, honte. Et la voix médium en particulier, il va la voir quand il émet des sentiments personnels. Surtout cette belle phrase qui est très bien dite. Discours à la deuxième personne. Il va équilibrer son regard entre le moment où il regarde le jury, le moment où il regarde le général, le moment même. Alors, le plus faible, c'est les trois accusés puisqu'il va très peu les regarder, mais par contre, il va tendre la main vers les accusés, mais en tenant toujours, en permanence, les gens qui veulent convaincre sous son regard. C'est le regard permanent qu'il prend. Que ce soit le général ou les cinq ou six membres du jury, c'est eux qui regardent en permanence. Même les accusés ne les regardent pas, mais par contre, il les apostrophent, enfin, il les remet dans la course par le bras. Voilà, et des temps de silence très bien. Vous voyez comment aussi, à un moment donné, il dit presque, non pas du mal de lui, mais il commence par faire un nous négatif. et il partage la honte. J'ai honte pour l'ensemble de ce que nous faisons. Il s'approprie, en fait, le négatif et le malheur. Voilà, c'était notre… Une question, s'il vous plaît. Oui ? Comment vous analysez au départ qu'il a les mains dans les poches pour commencer son discours ? Parce que ce n'est pas très positif, en fait, non ? Et bravo, je ne voulais pas vous en parler parce que c'est la partie de la séquence qui m'ennuie. que je voulais l'occulter comme quoi ce n'était pas charismatique, il faut mettre les pieds dans le plat. Pour moi, et j'ai des confrères qui recommandent ça, mais je vous donne deux arguments pour lesquels je fais partie de ceux qui déconseillent quand même les mains dans les poches. J'appelle ça le syndrome d'Olivier Guichard, une espèce de baron du gaulliste qui faisait… Il y avait l'impression qu'il faisait toujours les choses un peu par sport aristocratique parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, un peu détendu. Non, le charisme comme le courage ont un point commun, c'est d'abord une forme de tension. C'est vrai que je suis serein, mais je suis tendu par un effort. Ça ne se voit pas forcément, mais je ne suis pas un homme décontracté. C'est pour ça que je fais attention au rire et au sourire. Nous vendons trop en oratoire la notion du rire et la notion du sourire. C'est très américain. Je ne suis pas forcément contre. Je suis prudent. Retardez les moments de rire, retardez les moments de décontraction, retardez les moments de sourire. On n'achète pas son public. On est d'abord en charisme dans une forme de gravité gaullienne. Par contre, qu'au bout de cinq minutes, c'est la cerise sur le gâteau. Ça s'anime. Il y a un geste un peu incongru. Il y a une explosion, une anecdote. Pourquoi pas ? Mais au début, on ne cherche jamais à séduire, à être populaire. Un public sent quand on veut l'acheter. Ça, ça s'appelle la séduction. Qu'un charismatique séduise de temps en temps, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas son registre. La grande différence entre la séduction et le charisme, c'est que le séducteur fonce sa personnalité dans celle du public. Le charismatique, c'est le public qui doit venir à lui. En vérité, je vous le dis, c'est comme ça. Je suis porteur d'un message important pour un moment important. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une crise. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des remèdes de chevaux que je vous propose. Vous êtes les gens de la situation. Je suis l'homme de la situation. La situation est intense. Bien sûr, je vais la rendre flexible par la dialectique, mais elle est intense. Donc, on n'achète pas son public. On n'est pas décontracté. Les mains dans les poches, à la fois, un autocontact de protection parce que je touche ma cuisse et dès qu'on va toucher, on se rassure. C'est vrai que quelquefois, pour bien parler, on peut avoir une main à plat sur une table. Ça donne une espèce de fluide. Mais ne faites pas trop voir que vous avez besoin des objets. On le verra tout à l'heure, le sujet prime toujours l'objet. Si je fais voir que pour me lever de table ou m'asseoir de table, j'ai besoin des objets, je vais perdre très vite du charisme. J'ai des clients, on a l'impression qu'il faut les élitruyer quand ils quittent la table. On dit, il ne va pas y arriver le type, ce n'est pas possible. Après, il y a la nostalgie. Il y a le doigt qui traîne ici. On s'assoit sans toucher et on essaye de se lever sans toucher. L'objet dévalorise toujours le sujet. Je reprendrai cette notion. Les mains dans les poches, à la fois, les mains, je vous le rappelle, c'est l'intentionnalité humaine. Cacher ses mains, c'est cacher son intention. Ayez toujours les mains dans votre intentionnalité, les mains et les épaules. Rien n'est pire que quelqu'un qui vous dit bonjour. Déjà, vous n'existez pas. Toujours les mains, le regard, les épaules dans l'intentionnalité. Donc, on ne cache pas ses capteurs dans les mains et on évite les autocontacts qui sont des demandes de protection et de réassurance. Dernière question, comme dirait Thierry. Parler comme ça, ça sent l'apéritif. Et je ne voudrais pas être l'expert qui est obligé de poursuivre. Il peut y avoir encore une question. Je ne voudrais pas être l'expert qui est obligé de poursuivre son propos alors que tout le monde pense à l'apéritif. Y a-t-il encore une question ? Là, nous avons fini la présence et on attaquera la grâce cet après-midi. Merci beaucoup, François. Merci pour cette matinée. Bon appétit à chacune et chacun d'entre vous. On se retrouve à 13h30. 13h30, très précisément, pour la deuxième puis ensuite la troisième partie. Bon appétit à tous. Générique. Merci. C'est être un être multiple. On n'est pas réduit à une unicité. On n'est pas l'homme unidimensionnel de Marcus. On est multifacette, on est paradoxal, on est un peu mais pourquoi pas. Et trois, cette complexité, elle se fait au bon moment avec les bonnes cibles. C'est une intelligence de situation. On est intense, contradictoire, contextué. Et on essaye de l'être aussi bien sur le plan oratoire, la présence, le plan physique, sur le plan des mots et maintenant, on va le voir sur le plan tactique. Est-ce qu'avant de démarrer, certains ont envie de me faire revenir ? Quelquefois, je vais un peu vite. Peut-être que je n'ai pas assez d'arguments sur certaines idées que je lance comme ça à la cantonade. Donc, si certains veulent me faire revenir sur un ou deux points avant que je démarre, c'est tout à fait possible. Moi, c'est peut-être un peu spécifique mais j'ai été inspiré par votre notion des trois et des quatre. Je n'ai pas retenu la quintessence de ce sujet qui m'intéresse. Oui, je suis content parce que c'est une de mes marottes et là, je n'ai pas senti qu'elle avait un effet particulier. Ça m'a fasciné par sa simplicité et sa fréquence d'usage. Le trois, c'est le discernement, la sélectivité. Quand vous commencez à aller dans une stratégie où vous faites quelque chose de plus que j'appelle les Duponts, les Duponts vont compenser leur manque de personnalité par la quantité. Quand il n'y a pas la qualité, on cherche la quantité. Je dirais même plus. Eh bien, c'est une connerie. On essaye de se centrer sur trois unités de sens. Donc, pas plus de trois objectifs à mes troupes. Pas plus de trois grandes valeurs. Liberté, égalité. Je me suis interrogé là-dessus parce que j'ai trois valeurs dans mon business avec mes collaborateurs et quatre actes qui sont fondamentaux. Trois valeurs. Oui. Alors, le quatre, faites le passer après, le quatre est moins élégant et plus lourd. Il est plus, comment dire, totalitaire. totalitaire. C'est les quatre points cardinaux, c'est les quatre évangiles, c'est couper les cheveux en quatre. Mais commencez par le trois. Le trois est beaucoup plus clair. Essentiellement… Le trois est aérien et le quatre est matériel. Est-ce qu'on peut dire ? Oui. Alors, bravo, j'adhère. Le trois est au ciel, le quatre est dans la mort et dans la terre. On sature. Quand on fait les choses quatre fois, on est mécanique. c'est le militaire qui est dans la répétition du même. Bravo. Le trois est au ciel, le quatre, le trois est plus serré que le quatre qui est dans la terre. Le quatre, on est lourd. Le quatre, ça a moins de flamboyance, c'est le courage de l'endurance. Alors que le trois, c'est le courage de la sélectivité, c'est le combat des chefs. J'ai discerné les trois points essentiels de cette politique et si déjà ces trois choses sont accomplies, on a fait les 80% de notre réussite. Par contre, ça demandera du temps et il faudra, comme on dit, remettre sur le, j'ai plus l'expression en tête, excusez-moi, remettre sur le bio, remettre sur le valet, le truc, quatre fois. L'établi. Oui, il y a un terme. Le trois, c'est votre intelligence de l'espace. Vous ciblez bien les choses. Vous êtes dans l'essentiel. Le quatre, vous êtes bovin. Vous allez passer votre vie. Trois dans l'espace. Retenez, moi, c'est comme ça que je le présente. Trois dans l'espace, quatre dans le temps. Je fais moins de choses et je les répète. Et nous, on ne les répète pas. On se trouve qu'à trois, on est lourd. Non, vous êtes fin dans l'analyse, vous êtes lourd dans l'application. Donc, j'aime bien l'image du ciel et de la terre. Trois, c'est l'intelligence intellectuelle, c'est la sélectivité, c'est la pertinence et le discernement. Thèse, antithèse, synthèse. Et j'ai coutume de dire quatre, foutaise. Car, retenez la formule. Quatre est toujours la foutaise de la synthèse. Par contre, j'ai le courage un peu du quotidien, de la répétition, de l'endurance et tant que je n'ai pas fait une chose quatre fois, je ne l'ai pas faite. Je fais moins de choses, trois, mais plus souvent, quatre. Trois dans l'espace, quatre dans le temps. Merci. Reprendre une référence biblique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas le dire, mais merci. Autre question ? Mais n'hésitez pas parce que c'est une façon de clarifier. Je ne sais pas si on y viendra peut-être plus tard, mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait aussi, c'est votre façon de présenter, de nous aider à peut-être parler en public. Ce qui est important, j'ai beaucoup progressé, entre guillemets, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre et par rapport à ce qui m'intéressait, c'est votre force. J'ai fait des cours, on m'a dit, de toute façon, il faut pratiquer et on m'a donné quelques petites clés qui étaient beaucoup liées plutôt au mouvement. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme petite clé pour les trois forces ? J'aime bien votre croix, j'aime bien le ying et le yang. Qu'est-ce que vous donneriez comme clé ? Je me souviens qu'on m'avait fait des petits exercices avant pour justement peut-être droit, des petits exercices de respiration, etc., avant une prise de parole en public, mais justement, pour incarner ces trois forces, c'est que vous donneriez comme petite tactique pour se préparer et non pas être dans la réflexion tout le temps parce que là, on se plante de tiens, il faut que je fasse ci, que je regarde comme ci, que je regarde comme ça. Un peu pour prélimarer notre corps à incarner ces trois forces. Alors, je vous ai très peu parlé de la respiration, non pas que je n'y accorde pas d'importance, mais je présume que beaucoup d'entre vous à l'APM vous a dû faire, déjà faire de la respirologie ou autre. Mais c'est vrai que retrouver ce que moi j'appelle le ventre de Bouddha, si on représente Bouddha avec un gros ventre, ce n'est pas que c'est un morphal, c'est qu'il fait baisser dans le diaphragme un peu l'air, donc forcément, ça prend plus de place et puis ça le grossit. Mais avant de démarrer une expression orale, je retrouverai d'abord ma verticalité. Si je suis assis, j'essaye de retrouver mon autonomie assis en m'assayant au milieu de la chaise et moi, j'ai un petit tigre, je lève mes pieds sans que ça se voit, je lève mes mains et j'essaye de voir si mes épaules ne bougent pas pendant que je n'ai plus d'appui, c'est-à-dire que je ne repose que sur le milieu de mon corps que sur mon bassin et là, je me dis, bon, ça va, tu retrouves ton autonomie. Donc, j'essaye de retrouver ce que j'appelle aussi, je ne vous en ai pas parlé, les cinq appuis. Je retrouve mon appui au ciel, donc je me redresse pour essayer de toucher les dieux, en gros, ça veut dire la voûte crânienne parallèle à la voûte céleste ou le menton parallèle au sol. J'essaye d'avoir mes deux pieds mais sans m'appuyer sur le sol, je peux très bien l'élever, ça ne change pas mes épaules mais je sens bien que mes pieds sont à plat sur le sol. Donc, appui 1, appui 2, c'est mes deux pieds. Après, je m'appuie sur mes épaules. Je fais tomber les épaules un peu basses en arrière, appui 3, appui 4. Les gens fragiles s'appuient sur les mains, sur les poignets. Non, on ne s'appuie jamais sur les poignets, on rentre dans une salle conduite par les épaules. Donc, appui 3, appui 4, j'essaye de retrouver mes épaules, je les laisse un peu tomber, je les mets légèrement en arrière, donc appui 3 et 4, appui 5 et l'appui 6, c'est le regard, le regard qui prend. Dans mes séminaires, je fais un exercice, je fais monter, je fais mettre debout les personnes, je leur demande de regarder quelqu'un qui les imagine à 10 kilomètres, qui s'approche d'eux. Je dis maintenant, regardez cette personne, mettez-vous à cloche-pied, ils y arrivent, en gros, ils y arrivent la plupart et maintenant, je dis restez à cloche-pied et fermez les yeux. La plupart se cassent la gueule. On oublie de dire, en art rhétorique, que le regard qui prend est le sixième appui qui fédère les cinq autres. Donc, j'essaye de retrouver mes six appuis avant de parler. Deux, trois respirations ventrales, mes six appuis, ou souvent c'est l'inverse, mes six appuis, deux, trois respirations ventrales. J'essaye de me réconcilier avec mon corps et je me dis en général une petite phrase, je me dis deux petites phrases, une yang et une yin. La yang, c'est César est seul. Ta dignité, François, c'est que tu vas être seul sur piste. Et ma phrase yin, c'est tu as de la joie à faire ce que tu fais. C'est ton plaisir, c'est ton bonheur. Tu vas aimer faire ce que tu fais, tu vas aimer être avec ton plaisir. Et c'est ce qui se passe. Les acteurs sont amoureux de leur public. Ça, je le dis peu, je n'y croyais pas en début de carrière, mais cet état de fusion qu'on a avec le regard qui prend en détection des attentes de la salle, des réactions de la salle, des sentiments de la salle, cette obsession de la salle nous fait avoir une espèce de, c'est terrible à dire, d'amour de la salle. Donc, je pense à ces deux choses-là. Le yang, César est seul, on meurt seul, je me dis des phrases assez dures, César est seul, on meurt seul. Mais en même temps, je me dis, tu as un bonheur terrible, c'est que vous allez vous aimer. Ça va être un acte d'amour. Non pas que je le recherche, mais ça va être là, ça va se créer. Alors, dans le mouvement, c'est vrai que j'ai un tic et ça a souvent agacé les personnes avec qui je devais déjeuner avant mon intervention. Avant quoi que ce soit, je vais voir la salle. Je fais mouvement, j'emploie votre mot, je fais mouvement vers la salle. Souvent, je déplace des choses quitte à les remettre où elles étaient, mais je m'approprie mon territoire. Ça, c'est un conseil que je donne, mais que vous devez certainement connaître. On ne démarre pas une situation si on ne s'approprie pas son territoire. On y va, tant pis, j'ai fait attendre un ministre, je ne déjeune pas avec lui, mais je vais voir la salle, je touche le matériel, je déplace la chaise, je mâchoie dessus. On épouse physiquement son territoire. Je rappelle, on parle beaucoup d'Austerlitz, de Napoléon, mais Napoléon est le seul des trois qui va faire cette bataille à être un mois avant présent sur le terrain. Il va dans tous les villages et la veille même de la bataille, au lieu de faire des plans comme Kutuzov et le tsar dans une chambre d'hôtel, il va avec un homme de camp et tout ce qu'il fait est très charismatique. Un, il sort de son territoire, il va voir ailleurs, il sort de ses lignes, il a failli être pris. Deux, il se met à genoux. La symbolique du genou, je n'en ai pas parlé, mais elle est importante. Si j'ai l'impression de perdre ma salle, je me mets à genoux devant la salle. Et le genou, c'est très fort en indo-européen, ça vient de Génos qui a donné le mot engendrer, les gens, montrer ses genoux comme faisait le roi sur le trône, c'est comme la femme qui accouche. C'est engendrer, c'est créer, c'est procréer quelque chose avec le monde. Donc, dès que la séduction m'échappe, retour à la terre, à l'humilité, le genou, mais en même temps, je me redresse, je me tiens droit, j'adhère toujours au ciel, mais c'est comme ça qu'on a doubé un chevalier. Faire voir que même quand dans la vie tu as un genou à terre, tu gardes le lien avec la élévation, la hauteur, le destin, le grand message élevé. J'essaie de retrouver un peu ça, même à un moment où ça flotte un peu. Terre, ciel, ciel, terre, verticalité. Je rappelle une chose de la veille d'Austerlitz, mais ça c'est très intéressant, Napoléon, un, se met à genoux, deux, prend de la terre dans sa main, je m'en souviens très bien, j'étais à côté de lui, il prend de la terre dans sa main et il dit deux, trois mots et la bataille est gagnée. Humide, lourd, donc pas bon pour la cavalerie, risque de brouillard demain, il a gagné la bataille. Il a une intelligence de situation, il est sorti de son territoire, il a épousé l'espace plutôt que l'expérience du temps, qu'est-ce que j'ai appris dans le passé à l'école ? Non, le territoire, l'espace libère, le temps contraint. Autre question avant que je démarre ? Bien, on a vu la présence physique et le discours où ?